Hey mamie ! Bonjour mon poutin ! Mais ma PS5, qu'est-ce que t'as fait ? Ben je suis allée voir un marchand. Hein ? Un marchand ? Il m'a dit que pour te faire plaisir, il fallait acheter un SSD interne pour ta PS5. Mais pourquoi elle est toute démontée là ? Ben il m'a dit qu'il fallait le mettre à l'intérieur et qu'il fallait démonter la PS5. Quoi ? Alors j'ai regardé une vidéo et j'ai vu comment il fallait démonter la PS5. Bon c'était un peu difficile et je sais toujours pas où le mettre. Par contre mon poutin, je crois que j'ai perdu quelques pièces. Bonjour les amis ! Alors avant d'entamer cette vidéo avec plein de sujets, vous allez voir, je voulais d'abord remercier tous les nouveaux abonnés et les anciens bien entendu parce qu'il y a eu un gros pic d'abonnés d'un coup là. Ça me fait extrêmement plaisir, ça va très très vite et ben tant mieux. Ça prouve que les sujets que j'aborde, ben ils plaisent en tout cas à certains qui passent sur la chaîne. Je vais d'ailleurs justement en profiter parce que je vais faire un petit sondage, je voulais dire un sondage. Me rassurez-vous, ce sera pas sur des consoles. Non non, c'est un sondage sur la chaîne. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui marquent dans les commentaires que vous aimez beaucoup mes introductions, qui sont destinées. Bon vous savez, c'est un peu une marque du our, ça ne se vole pas très haut, c'est certain, mais bon, voilà, ça m'amuse. J'espère que ça vous amuse, en tout cas certains d'entre vous. C'est juste pour mettre dans la bonne humeur et dans l'ambiance avant d'entamer la vidéo. Mais il y en a qui n'aiment pas, voilà, et qui me l'ont annoncé et ils ont tout à fait raison de le dire. Et je me suis dit finalement, il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas de commentaires, qui sont dans l'ombre, on va dire entre guillemets, et qui peut-être n'aiment pas non plus. Ouais, mais après si. Et donc je vais mettre un petit sondage dans la partie communautaire, vous verrez, il y a un sondage que j'ai ouvert en même temps que cette vidéo. et vous mettrez, ben voilà, si vous aimez les vidéos, si vous n'aimez pas, non, non, excusez-moi, si vous aimez les intros, je vais y arriver, si vous n'aimez pas les intros, les intros drôles, ou si, ben c'est sans avis, ça veut dire que, voilà, ça vous laisse indifférent. Je suis intéressé quand même de voir ça, parce qu'effectivement, imaginons qu'il y ait 99% de gens qui n'aiment pas mes intros, je devrais me poser quand même des questions. Alors les sujets qu'on va aborder, ben il y en a quelques-uns. Alors le premier, ça va être avec Fitzpenser, qui a dit, le 8K, ce ne sera pas l'ère du 8K, cette next-gen. C'est-à-dire que la next-gen, elle ne sera pas faite pour le 8K. Alors, ben je dirais ce que j'en pense. Et ensuite, il a dit, le raytracing, ben le raytracing ne m'a pas encore claqué, on va dire, les rétines. Voilà, il a quelques doutes sur le raytracing, alors des doutes entre guillemets, mais je dirais également ce que j'en pense. On va aussi parler, bien entendu, de la PS5. Je vais faire un rectificatif. Eh oui, alors pour les nouveaux abonnés, vous vous apercevrez que quand je fais une petite erreur, j'aime bien corriger. Alors, une petite ou une grosse. Là, en l'occurrence, c'est une petite erreur sur l'ouverture, enfin sur l'ouverture, sur le décortiquage de la PS5, on a eu droit à ça. Et à un moment donné, j'ai parlé, vous savez, du système de refroidissement, et je me suis trompé sur un petit point, vous verrez lequel. Et je vais en profiter pour poursuivre, techniquement parlant, sur le refroidissement et sur un autre domaine, vous verrez lequel, pour continuer à décortiquer un peu la PS5 versus Xbox Series X d'ailleurs. Et d'ailleurs, la Xbox Series X, parlons-en, eh bien il y a eu un test intéressant de la part des numériques. J'en parlerai également rapidement, puisque je vous indiquerai surtout le site, et il faudra aller voir leur test, c'est très intéressant. Et pour finir, bien entendu, je parlerai de Baldur Gates, eh oui, Baldur Gates 3, eh oui, j'ai fait les... donc j'ai commencé à jouer, j'ai joué quelques heures, et je vous dirai personnellement ce que j'en pense. Alors, on va commencer tout de suite avec Phil Spencer, Phil Spencer qui a donc dit que, grosso modo, je vous résume, que voilà, le 8K, ben non, ce sera pas dans la NetGen qu'on va venir, ce sera pas ni sur PS5 d'ailleurs, entre parenthèses, ni sur Xbox Series X, ou à la marge, on va dire. Bon, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il n'a pas raison ? En fait, ce qu'il a dit surtout, c'est qu'il y avait très très peu de téléviseurs 8K, et donc c'était pas utile de développer des jeux en 8K. Eh bien, il a raison, voilà. Parce que j'ai regardé, oui, chiffre à l'appui, bien entendu. Alors, il faut savoir qu'il y a plus d'un milliard de téléviseurs dans le monde, alors comment je m'appuie sur ce chiffre ? Eh bien, en 2018, par exemple, il y avait plus de 750 millions de téléviseurs connectés dans le monde. Eh oui, 750 millions en 2018, donc imaginez aujourd'hui, et il faut savoir qu'en 2018, moi, mon téléviseur qui a 12 ans, il n'était pas connecté sur Internet, donc il faut rajouter tout cela, donc c'est largement plus d'un milliard de téléviseurs dans le monde. Donc, en 2013, on peut estimer qu'il y avait déjà un milliard de téléviseurs dans le monde, un bon milliard, et on a les chiffres, par contre, des téléviseurs vendus 4K. Et en 2013, c'était un peu moins d'un million. Eh oui, c'était le tout début, je ne compte même pas 2012, c'était vraiment, vraiment à la marge. Donc, ça veut dire qu'un million de téléviseurs de 4K vendus en 2013, c'est 0,1%. Un téléviseur sur mille, en 2013, était 4K. L'année d'après, 2014, c'était 10 millions. L'année d'après, en 2015, c'était... Alors, j'ai rajouté les 10 millions, c'est 40 millions. Donc, ça fait 10 millions plus 40 millions. Il y avait 50 millions en 2015 de téléviseurs 4K dans le monde, donc 5%. Et en 2016, rappelez-vous, en 2016, quand la PS4 Pro est sortie, donc théoriquement compatible 4K, alors natif, pas natif, ça n'a pas d'importance. Eh bien, en 2016, il y avait encore 50 millions de vendus, donc plus les 50 millions d'avant, on peut estimer à 100 millions de téléviseurs 4K dans le monde, c'est-à-dire à peu près 10%. Donc, ça veut dire qu'en 3 ans, plus de 3 ans, de l'ancienne génération, il y a eu effectivement 10% de téléviseurs 4K. On peut estimer que ce sera pareil pour le 8K, c'est-à-dire que dans 2, 3, 4 ans, il y aura peut-être 10% de téléviseurs 8K. Et donc, ce n'est pas utile, effectivement, de faire des jeux 8K, parce que les jeux 8K, bien évidemment, ça va baisser tout le reste. C'est-à-dire, vous le savez très très bien, ça va baisser, on va dire, toutes les qualités visuelles, toutes les textures, le nombre de textures, la précision des textures, le nombre d'ennemis, surtout, qu'on va pouvoir afficher. Bref, on va avoir des jeux un peu, entre guillemets, excusez-moi, low-cost visuellement, pour pouvoir faire du 8K. Donc, je préfère largement du 4K. J'avais même fait une vidéo où je disais que je préférais peut-être même du 1440p, finalement, si on avait, on va dire, des jeux à améliorer en termes de nombre d'ennemis, en termes de FPS, en termes de tout le reste. D'ailleurs, à noter que Nvidia, avec son DLSS 2.0, c'est très intéressant, parce qu'on pourra faire du 1440p, upgrader en 4K, bien entendu, upscaler plutôt en 4K, on va dire, de façon intelligente, et obtenir ainsi un effet visuel comme si c'était du 4K natif. Et je pense qu'AMD est sur la même voie, ce qui fait que dans l'avenir, on pourra faire très très bien du 8K à partir de 4K, par exemple. Par contre, sur le raytracing, là, je suis plus mitigé. Alors, il dit, oui, on n'aura pas de... Enfin, il laisse sous-entendre, finalement, que la next-gen, le raytracing, ce sera au minimum. C'est ce qu'on a vu, d'ailleurs, dans Spider-Man, more or less, et ce qu'on a vu dans plein de jeux, sur la PS5. Je pense que la Xbox Series X, on verra ce que ça va donner le raytracing, mais ce qui veut dire, et ce qui nous prépare, c'est qu'on n'aura pas du Global Illumination. Ben oui, c'est normal, on n'aura pas du raytracing partout. Alors que Nvidia l'a présenté, on va dire, avec la 3080, et surtout la 3090, ça a commencé à nous préparer à ça. C'est-à-dire que, quand vous avez vu la démo de Cyberpunk, pendant la présentation de Nvidia, sur la 3080 en particulier, ben oui, ça claque quand même les ratings, je suis désolé. Donc, est-ce qu'on aura vraiment ça sur Xbox Series X, ou est-ce qu'on aura un peu moins ? C'est là la question qu'on peut se poser, et sur PS5, bien entendu. Peut-être qu'on aura un peu moins. Ben oui, parce que 12 Teraflops, même s'il y a une partie dédiée à raytracing, est-ce qu'elle arrivera à rattraper la 3080, voire la 3090 ? J'ai quand même quelques doutes. Et donc, voilà, il nous prépare à ça en nous disant, oui, il y aura du raytracing, mais n'attendez pas non plus du Global Illumination, tout ce qui va arriver, peut-être, sur les PC dans les années futures. Alors, ma petite erreur, ben oui, ma petite erreur. Eh bien, j'avais dit, vous voyez là, les caloducs, ils vont tous à un endroit, ils vont aller, en particulier, sur le SSD. Eh oui, les fameuses puces SSD, le contrôleur SSD de la PS5, pour refroidir tout ça. Eh bien, c'est faux. Voilà, tout simplement faux. En fait, voilà, c'est l'âge, j'ai fait une inversion, on va dire. Si vous prenez, si vous inversez, ben, on va dire, tout ce qui est radiateur, tout ce qui est le support radiateur, etc., vous apercevez que les caloducs, ils arrivent où ? Eh bien, ils arrivent, bien entendu, sur le SOC, ils arrivent sur l'APU, et non pas sur tout ce qui est, d'ailleurs, SSD. Qui, d'ailleurs, regardez ici, vous voyez, avant qu'ils enlèvent, parce que, pour la présentation, ils ont enlevé la pâte thermique, et ils ont enlevé tout ce qui était métal liquide, mais il y a le métal liquide, vous voyez très, très bien, sur le SOC, et les trois petites puces, plus le contrôleur SSD, tout le SSD, ben, il y a de la pâte thermique, pâte thermique qui est mise sur la plaque qu'il enlève, à un moment donné, et qui est simplement à côté, on va dire, du ventilateur double flux, c'est tout, et c'est refroidi par ça, et c'est suffisant, apparemment, il n'y a pas de radiateur dessous, directement. Donc, ce qui veut dire que le radiateur est entièrement dédié au SOC, à l'APU, tout comme, finalement, on peut le voir sur la Xbox série X. Et alors, je me suis amusé à calculer le volume, parce que je me suis dit, waouh, mais la PS5, elle a un sacré radiateur, par rapport à la Xbox série X, c'est vrai, quand vous regardez, vous avez l'impression qu'il est gigantesque. En fait, en volume, si vous regardez, j'ai fait les calculs, alors, c'est approximatif, bien entendu, mais ça donne quand même un bon ordre d'idée, et bien, on arrive à peu près au même chiffre, c'est-à-dire autour de 750-800 cm3. C'est-à-dire que c'est à peu près le même type de radiateur, sauf qu'il y en a un qui est très allongé, avec des caloducs, et du côté de la Xbox série X, parce qu'il voulait une console plus rétrécie, et bien, il est plus, on va dire, plus épais, on va dire, plus massif, et c'est avec une chambre à vapeur, mais c'est exactement les mêmes systèmes, pour ceux qui s'interrogeaient, les mêmes systèmes de refroidissement, finalement, à un poil près. On met le métal liquide. Et je voulais en venir au SSD, parce qu'il y a des abonnés qui m'ont demandé, mais le SSD, finalement, s'il claque sur la PS5, qu'est-ce qu'il arrive ? Ah, je vais être très clair, hein, donc déjà, est-ce qu'il y a un risque qu'il claque, le SSD ? Il faut savoir que je pense que non. Enfin, bien entendu, s'il y a un défaut de fabrication, mais je pense que non, pourquoi ? Les SSD d'aujourd'hui, vous savez, en termes d'écriture, ils ont un très très grand nombre d'écritures. Il y a eu des essais de fait, d'ailleurs, où on a largement dépassé les chiffres qui sont annoncés par les constructeurs, donc on peut aller très très loin, et d'autant plus qu'on n'est pas sur un PC. Alors, certes, il y aura des phases d'écriture, bien entendu, sur les consoles, il ne faut pas rêver, mais beaucoup moins, finalement, que sur un PC, avec Windows et avec tous les logiciels, vous faites de la lecture et de l'écriture tout le temps. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de lecture que d'écriture, donc vos SSD vont durer normalement plus longtemps encore. Par contre, pour l'autre question, est-ce que si jamais il y a une puce qui claque, du SSD, par exemple une des trois puces, ou le contrôleur, est-ce qu'on change la puce ? Non. On ne change pas la puce, je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, c'est comme ça, on peut, disons, le déplorer, mais en tout cas, ils prennent la PS5 et ils jettent, directement, parce que comme c'est soudé, moi je vous dis, ils ne vont pas dessouder pour remplacer la puce, en tout cas, ça m'étonnerait fortement, je pense qu'aujourd'hui, ils vont jeter. Donc la Xbox Series X, effectivement, on peut retirer et remplacer, est-ce qu'ils le feront ? C'est peut-être même pas sûr, entre parenthèses, mais en tout cas, la PS5, c'est sûr que, voilà, si jamais le SSD claque, ce serait comme si la PU claquait, quoi, grosso modo, on jette la PS5, quoi, on remplace en tout cas toute la platine, si c'est le cas. Je voulais également revenir sur la PS5, encore, et oui, parce qu'il y a l'alimentation, et oui, l'alimentation, j'ai passé un peu dessus, mais elle est 350 watts, c'est pas mal quand même, il faut reconnaître, 350 watts, la Xbox Series X, elle est à 315 watts aussi, entre parenthèses, et j'ai regardé en comparaison à un PC portable gamer, l'Asus ROG Strix Star 2, qui date de 2018, qui a donc une GTX 1070, un i7 et 16Go de RAM, bon, plus l'écran et tout ça, et il consommait en pic, en pic, 210 watts, pour référence, voilà. Alors attention, pourquoi je dis ça ? Parce que l'i7, tout comme la GTX 1070, ne sont pas sur des technos 7 nanomètres, contrairement à l'APU de la PS5, ou l'APU de la Xbox Series X, donc ça veut dire que normalement, on consomme plus sur ce portable, qu'on consomme sur, en plus avec les techniques AMD, que sur la PS5 ou la Xbox Series X. Et il faut quand même des aliments de plus de 300 watts, ben oui, parce que quand même, je pense que voilà, les APU qu'ils ont mis, ben ça, ça consomme et ça chauffe, et la preuve, c'est radiateurs qui sont quand même assez monstrueux. D'ailleurs, des radiateurs que, en particulier pour la PS5, mais même pour la Xbox Series X, vous ne rentreriez pas dans un PC portable. Je vais rapidement maintenant vous parler, ben du, on va dire, des essais qui ont été faits sur le site, les numériques, essais sur la Xbox Series X, je vous rappelle, je trouve toujours ce site très très intéressant, parce que je vous dis, c'est ni noir, ni blanc, ils prennent vraiment beaucoup de recul, et en plus, ils posent toutes les conditions de test, vous verrez la vidéo, je la mettrai en description, elle est très intéressante à voir, c'est donc sur le HDR, vous savez, le HDR qui a intégré la Xbox Series X, et ils ont fait des essais, ben par rapport au SDR de la Xbox One X, c'est-à-dire sur de la rétrocompatibilité, sur trois jeux, et on voit donc la différence, l'apport de l'HDR de la Xbox Series X, et c'est quand même pas mal du tout, mais ils notent quelques défauts aussi, on va dire quelques, on va dire, l'intelligence artificielle de l'HDR, qui est dans la Xbox Series X, est un peu prise à défaut parfois, mais dans l'ensemble, c'est quand même très spectaculaire, c'est très intéressant, pour rappel, ça a été testé sur des OLED, évidemment, pour avoir toute la dynamique nécessaire, le contraste et la dynamique nécessaire, il faut quand même, on va dire, un pic de luminosité assez intéressant, je vous le rappelle, pour l'HDR sur les télévisions, sinon sur les téléviseurs, sinon vous n'en bénéficierez pas, il faut bien vous rappeler de ça, il faut quand même avoir un pic de luminosité assez conséquent, si vous avez par exemple des téléviseurs, entre guillemets, bas de gamme, il n'y a pas de bas de gamme, mais on va dire, qui ont moins de luminosité, du style 350 candelas par mètre carré, l'HDR ne sera pas très efficace, parce que l'HDR a besoin vraiment, on va dire, d'une grande dynamique de contraste, pour pouvoir être pleinement efficace. Je voudrais pour finir, parler de Baldurgez 3, et oui, Baldurgez 3, je suis dedans depuis à peu près 3 heures, donc je joue, j'aime bien, je vous rappelle que j'ai une GTX 750 Ti, donc je suis en basse résolution, j'ai fait quand même quelques prises de vue, comme vous voyez ici, qui sont en ultimate, mais bon, je ne reste pas en ultimate très longtemps, parce que par contre ça rame, c'est le cas de le dire, le jeu est très très bien, mais je vais tout de suite faire un constat, c'est à dire, qui va vous permettre de choisir ou pas, c'est Divinity Original Sin 2, vous avez aimé, et bien c'est parfait, vous allez adorer Baldurgez 3, vous n'avez pas aimé, et bien vous n'aimerez pas Baldurgez 3, parce que tout simplement, ça reprend à peu près les mêmes règles, les mêmes principes, et les mêmes façons de jouer, c'est à dire, c'est du tour par tour, voilà, du déplacement, 4 personnages, etc, etc, c'est, on va dire, une autre aventure, améliorée, en termes de graphisme, en termes de visuel, mais de Divinity, ce n'est pas du Baldurgez, premier jeu, comme on l'appelle, c'est à dire, où c'était pas du tour par tour, on pouvait jouer 6 personnages, c'était un peu différent, et donc, les accros de Baldurgez, certains accros de Baldurgez, n'aiment pas ce jeu là, n'aiment pas Baldurgez 3, parce qu'ils disent, non, ce n'est pas la suite, c'est vraiment une suite plutôt de Divinity, alors je vous rappelle, que vous pouvez jouer, 8 races, décliner en 2 sous races, donc ça fait à peu près 16 races, autant que je me souvienne, vous avez 6 classes de personnages, c'est vraiment calqué sur du DD5, donc Dungeon & Dragon 5, les règles pour le jeu de rôle de table, comme je vous rappelle, que je joue avec mes amis, de temps en temps, donc voilà, je m'y retrouve, j'ai trouvé quelques clins d'œil, assez sympathiques, du style, vous avez des compétences, comme dans DD5, c'est les mêmes, c'est vraiment calqué là-dessus, pour les personnages, vous allez donc tirer votre personnage au départ, vous avez des pré-tirés, mais on n'y a pas accès pour l'instant, dans la version bêta, vous allez faire votre personnage, ce qui est assez intéressant, donc en plus, vous allez le customiser au point de vue physique, et ça, c'est très important, je vais vous expliquer pourquoi après, par exemple, contrairement à ce qui a été dit, enfin, vis-à-vis de Cyberpunk, vous allez comprendre pourquoi, c'est-à-dire que vous allez vraiment le customiser, couleur de cheveux, les tatouages, les couleurs de yeux, etc., etc., le visage bien entendu, et tout ça, ça va vous servir à quoi ? Eh bien, ça va vous servir qu'il y a par contre, dans Baldur Gaze 3, beaucoup de cinématiques, il y a une très grande cinématique de départ, que vous connaissez d'ailleurs, mais il y a beaucoup de petites cinématiques qui arrivent tout le temps, lorsque vous allez rencontrer un personnage, lorsque vous allez ramasser certains types d'objets, etc., et ces cinématiques, c'est avec votre personnage, c'est-à-dire que, c'est votre personnage que vous voyez, ce n'est pas comme dans Witcher 3, ou dans Assassin's Creed, par exemple, Odyssey, où vous voyez un personnage qui est figé, finalement, le personnage du jeu, non, non, là, c'est votre personnage, et ça, c'est assez fort, parce que tout le temps, vous allez avoir des cinématiques avec votre personnage, ce qui fait un lien supplémentaire, vis-à-vis de votre personnage que vous avez créé. Petite anecdote aussi, par rapport aux compétences, pour ceux qui ont joué au jeu de table, ce qui est assez intéressant, c'est que tout le temps, il faut faire des jets, des jets de compétences, et vous avez le D20 qui apparaît et qui va tourner, vous avez le résultat en haut que vous devez faire, bien sûr, modifié en fonction de vos caractéristiques et de vos compétences, et vous voyez le résultat qui tourne, qui tourne et qui apparaît, enfin, j'ai trouvé ça assez sympathique. Donc oui, il y a quelques améliorations, il y a des améliorations notables au point de vue visuel, surtout si vous avez une grosse carte graphique où vous êtes en ultimate, moi, ce n'est pas le cas. L'histoire a l'air intéressante avec les flagelleurs mentaux, d'accord, et puis les dragons, et vous voyez que, voilà, vous avez un petit problème, vous verrez si vous jouez à ce jeu, et qu'il va falloir résoudre rapidement, mais après, ça reste du divinity amélioré, voilà. Donc, je vous en dirai plus sur l'aventure, d'ailleurs, si vous avez joué, n'hésitez pas en commentaire à me le dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu, n'hésitez pas aussi à commenter le reste de l'actualité que je vous ai présenté, et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501